Il y a quelqu'un qui observe attentivement chacun de vos pas et planifie de les exposer à vos adversaires. Cette personne prétend être votre allié, mais nourrit secrètement de l'envie et fera tout pour assister à votre chute. Les êtres célestes insistent sur le fait que vous ne devez pas vous laisser perturber, car le Créateur veille sur vous. La protection divine du Très-Haut et de ses messagers célestes accompagne chacun de vos mouvements, où que vous soyez. Je suis guidé par le transcendant pour recevoir ce soutien. Votre connexion avec la Sagesse Cosmique a apporté un message transcendant. Si vous croyez que la Sagesse Divine vous soutient et vous guide, abonnez-vous à notre chaîne et restez attentif aux signes de ceux-là qui vous doutez mais que vous devez garder proche. Restez vigilant dans votre cercle social et portez une attention particulière à tout ce qui pourrait vous apporter un soulagement. Votre douleur peut trouver une issue aujourd'hui, et grâce à cette communication, vous serez renouvelé. Pourquoi avez-vous fermé votre cœur, non-enfant ? Qui vous a fait croire que vous n'êtes pas capable de gagner ? Pourquoi continuez-vous à verser des larmes en secret chez vous ? Si ces choses vous affligent, restez avec moi jusqu'à la fin. Je vous revitaliserai et aujourd'hui est le jour où votre douleur sera remplacée par des bénédictions que vous n'avez jamais imaginées dans votre vie. Vraiment, votre Ange orchestre quelque chose d'innovant pour vous. Vous êtes sur le point d'être inondé de bénédictions comme jamais auparavant. Le Créateur affirme que vos expériences passées vous ont conduit à fermer votre cœur aux autres, devenant ainsi un obstacle à votre évolution. Cela vous empêche d'entendre votre voix intérieure et de vivre l'épanouissement. Pour vous aider à trouver la bonne guidance, je vais bientôt vous amener à rencontrer votre mentor spirituel. Cette personne vous instruira sur le pardon et la guérison, et vous aidera à vous connecter avec votre essence spirituelle. Elle vous aidera à laisser derrière vous la souffrance et l'attachement au matériel et à l'ego. C'est le moment idéal pour commencer ou persister fermement dans votre cheminement spirituel. Écrivez « Gardien » dans les commentaires pour établir un lien avec votre Gardien Céleste. Accueillez votre mentor avec un cœur ouvert. Cliquez sur la vidéo si vous avez la foi que le Créateur vous bénira abondamment et dépassera vos limites. Il est déjà près de vous, mais vous ne l'avez pas encore reconnu. Il attend que vous l'acceptiez et que vous le recherchiez, alors observez attentivement autour de vous et restez réceptif. Si vous ressentez dans votre cœur le désir de contribuer à ce travail d'amour et de foi, vous pouvez le faire en utilisant le bouton « Merci » juste en dessous de cette vidéo ou en devenant même membre soutien du canal. Que Dieu vous bénisse pour cela. Je souhaite également que votre autocritique cesse et que vous croyez en ma parole. Arrêtez de remettre en question ce qui s'est passé et faites confiance au fait que tout ce que je fais ou ce qui est fait est pour votre bien. Ne vous blâmez pas pour ce que vous avez laissé derrière vous et commencez à vivre dans le présent. Votre chemin devant vous est lumineux et rempli de possibilités. Ce que le destin vous réserve sera accordé en temps divin. Faites simplement confiance à mes conseils et à votre propre détermination. Si vous avez la foi, manifestez-la en écrivant « Je crois ». Bientôt, le cosmos vous récompensera de merveilles capables de transformer votre existence. Êtes-vous prêt ? Écrivez « Je suis prêt » pour confirmer que le Créateur vous a élevé et qu'aucun adversaire ne peut vous abattre. Je vous exhorte à partager ce contenu avec le plus de personnes possible, car le message du Créateur doit atteindre tout ce que vous aimez. Le Divin vous surprendra avec des merveilles, le désespoir se dissipera. Attendez-vous à un miracle dans votre diagnostic, ayez confiance dans un miracle pour les relations tendues. Je vous ouvrirai la voie ce week-end. Le Créateur vous sortira de cette adversité avec sa main puissante. Vous en émergerez sans sembler avoir affronté ce que vous avez traversé. Vous témoignerez de la gloire et de la faveur divine. Je remercie le Créateur, car à travers le Christ, je me sens fortifié pour surmonter toutes les adversités. Je commande aux obstacles dans ma vie de se dissiper. Je proclame des bénédictions, de la faveur et des triomphes sur mon avenir au nom de Jésus. Amen. Des cadeaux inattendus sont en route. Le Créateur guide les défis qui vous affligent. Il est avec vous ? Le Créateur témoigne de vos larmes et comprend votre douleur pendant vos heures de sommeil. Il suggère que la tempête dans votre vie est sur le point de se terminer. Ne renoncez pas, croyez que cela arrivera et ayez confiance. De plus, Dieu nous guide à maintenir une foi et une confiance inébranlables en Lui. Il nous assure qu'Il est toujours à nos côtés, nous guidant et nous protégeant à chaque instant. En faisant confiance à sa guidance, nous pouvons trouver la paix et la sécurité même face à l'adversité causée par l'envie des autres. En résumé, Dieu nous enseigne à gérer les personnes envieuses avec compassion, amour et fermeté dans notre propre vérité. En réagissant avec gentillesse et empathie, nous pouvons transformer l'envie en opportunité de croissance spirituelle et de connexion humaine. Avec la vision de Dieu, nous pouvons faire face au défi de l'envie avec grâce et confiance, gardant nos cœurs ouverts à la guérison et à l'amour divin. Dieu, dans sa sagesse infinie, nous enseigne de précieuses leçons sur la faussoude tout au long de notre parcours de vie. La faussoude est une caractéristique qui contredit la nature divine et va à l'encontre des principes fondamentaux de l'amour, de la vérité et de l'intégrité. Tout d'abord, Dieu nous apprend à discerner entre vérité et faussoude. Il nous accorde le discernement spirituel pour reconnaître qu'en quel cas agit hypocritement ou manipulativement. Cette capacité nous permet de cultiver des relations authentiques fondées sur la sincérité et l'honnêteté. De plus, Dieu nous montre que la faussoude n'a pas sa place dans son plan divin. Il nous éloigne de ceux qui sont faux et nous protège de l'influence néfaste de ces individus dans nos vies. Dieu élimine ceux qui ne sont pas alignés avec ses desseins, nous permettant d'avancer vers la vérité et l'authenticité. Alors que nous faisons face à la faussoude dans le monde qui nous entoure, Dieu nous encourage à rester fermes dans notre foi et notre confiance en lui. Il nous assure que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes contre la faussoude et qu'il est toujours à nos côtés, nous guidant avec amour et sagesse. De plus, Dieu nous enseigne à ne pas être ébranlés par la faussoude des autres. Il nous renforce intérieurement, nous permettant de surmonter les défis causés par la faussoude et de sortir plus résilients et confiants dans notre parcours spirituel. En résumé, Dieu nous enseigne que la faussoude est une force contraire à sa volonté et que nous devrions nous en éloigner dans notre quête de vérité et d'authenticité. Il nous donne le pouvoir de discerner le vrai du faux, nous protège de l'influence néfaste de la faussoude et nous renforce pour faire face aux défis qu'elle présente dans nos vies. En suivant les enseignements divins, nous trouvons la paix, la vérité et l'intégrité dans nos cœurs et dans nos relations avec les autres. Le parcours de la vie nous confronte souvent à des personnes dont les intentions ne sont pas authentiques, dont les masques tombent finalement, révélant la fausse soude qui réside dans leur cœur. C'est dans ces moments de déception que nous pouvons trouver du réconfort et de la force dans la croyance que Dieu, dans sa sagesse infinie, nous retire de nos vies ceux qui ne sont pas destinés à y rester. Dieu, dans sa miséricorde infinie, connaît le véritable but de chaque individu et voit au-delà des apparences. Il sait quand quelqu'un agit hypocritement ou manipulativement, même si, dans notre naïveté, nous ne le percevons pas immédiatement. Ainsi, il agit comme un père aimant qui protège ses enfants, éliminant de notre chemin ceux qui pourraient nous nuire ou nous écarter de notre véritable essence. Lorsque nous sommes confrontés au départ de personnes fausses de nos vies, cela peut d'abord sembler une perte douloureuse. Cependant, il est important de se rappeler que cette élimination est une bénédiction déguisée, une opportunité de croissance et de renouveau. Dieu nous libère des chaînes de la fausse soude afin que nous puissions avancer vers la vérité et l'authenticité. Bien que le processus de nous distancer des personnes fausses puisse être douloureux et difficile, nous devons avoir confiance que Dieu a un plan plus grand pour nous. Il nous permet de reconnaître la véritable nature des personnes qui nous entourent et nous donnent le discernement pour cultiver des relations basées sur la sincérité et l'intégrité. De plus, l'élimination des personnes fausses de nos vies crée un espace pour recevoir des bénédictions authentiques et des relations sincères. Lorsque nous faisons confiance à Dieu pour guider notre chemin, il nous mènera vers des personnes qui nous soutiennent, nous inspirent et nous aident à grandir spirituellement. Ainsi, alors que nous faisons face à la déception causée par la fausse soude des gens, nous devons nous rappeler que Dieu est toujours à nos côtés, nous guidant et nous protégeant. Il élimine ceux qui ne sont pas alignés avec son plan divin, ouvrant la voie pour vivre une vie remplie de vérité, d'amour et de paix. Au milieu des vicissitudes de la vie, il est facile de perdre de vue les innombrables bénédictions qui nous entourent chaque jour. Parfois, nous devenons si immergés dans nos préoccupations et nos défis que nous oublions de reconnaître et de remercier pour toutes les grâces que Dieu nous accorde. Nous devrions cultiver une attitude de gratitude dans nos cœurs, reconnaissant que chaque jour est un don divin rempli d'opportunités et de bénédictions. De l'air que nous respirons aux personnes que nous aimons, chaque moment précieux est un rappel de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. En exprimant notre gratitude, nous ouvrons nos cœurs pour recevoir encore plus des merveilles que Dieu a en réserve pour nous. La gratitude ne nous connecte pas seulement plus profondément au divin, mais elle nous aide également à trouver la joie et le contentement dans chaque circonstance de la vie. Nous devrions être reconnaissants non seulement pour les choses positives, mais aussi pour les défis et les leçons que nous affrontons. Chaque obstacle nous offre l'opportunité chaque pas que vous faites est une affirmation du pouvoir transformateur qui réside en vous. La célébration de la vie est sur le point de se transformer, et la mélodie qui résonnera sera celle de la résilience, du renouveau et de la grâce divine. Vous avez traversé la vallée des ombres, et maintenant, la lumière de l'espoir éclairera votre chemin. Chaque aube est une toile vierge attendant d'être peinte avec les réalisations magnifiques que votre parcours renferme. Tournez-vous vers l'avenir, car il se déploie devant vous comme un vaste champ de possibilités infinies. Écrivez 7777 si vous croyez en ces messages célestes et rejoignez cette communauté, si ce n'est pas déjà fait. Dans ce moment de profonde gratitude, j'élève mon cœur en reconnaissance et en louange pour votre présence constante et bienveillante sur mon chemin. J'exprime ma plus profonde gratitude envers vous, gardien céleste, qui veillez sur ma protection et ma guidance avec amour et dévouement. À la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, Sources de toute sagesse, miséricorde et grâces, je vous remercie pour votre grâce infinie qui me guide et m'illumine à chaque page bienveillant, Messager divin, je vous remercie pour vos interventions discrètes, pour votre assistance dans les moments de détresse et pour avoir dirigé mes prières vers les oreilles divines. Votre bonté et votre compassion sont des phares sur mon chemin terrestre. Sainte Trinité, dont l'amour transcende toute compréhension humaine, je vous remercie pour votre magnifique création et le don de la vie. Je reconnais votre soutien constant, manifesté dans les petites bénédictions quotidiennes et les occasions de croissance spirituelle. Que ces mots de gratitude atteignent vos oreilles célestes, aux anges bien-aimés et Sainte Trinité. Dieu nous enseigne à traiter les personnes venvieuses avec compassion et sagesse divine, nous invitant à regarder au-delà de l'envie pour voir l'humanité en ceux qui luttent contre des sentiments d'insuffisance et d'insatisfaction. Tout d'abord, Dieu nous demande de ne pas nous laisser influencer par la négativité des autres. Il nous rappelle de garder nos cœurs ouverts au pardon et à la compassion, même face à l'adversité. Au lieu de répondre à l'envie par le ressentiment ou la colère, nous sommes guidés à répondre avec amour et compréhension. De plus, Dieu nous encourage à rester fermes dans notre vérité et notre identité. Il nous rappelle que nous sommes tous uniques et précieux à ses yeux, et que notre estime de soi ne devrait pas être ébranlée par les sentiments jaloux des autres. Ainsi, il nous renforce avec la certitude de notre valeur divine et de notre but. Lorsque nous sommes confrontés à des personnes denvieuses, Dieu nous invite à pratiquer l'empathie et la bonté. Il nous rappelle que nous affrontons tous des luttes intérieures, et que la compassion peut être un puissant outil de guérison. En tendant la main avec amour et compréhension, nous pouvons aider à transformer l'envie en acceptation et en amour mutuel. De plus, Dieu nous guide à maintenir une foi et une confiance inébranlables en Lui. Il nous assure qu'Il est toujours à nos côtés, nous guidant et nous protégeant à chaque instant. En faisant confiance à sa direction, nous pouvons trouver la paix et la sécurité même face à l'adversité provoquée par l'envie des autres. En résumé, Dieu nous enseigne à gérer les personnes denvieuses avec compassion, amour et fermeté dans notre propre vérité. En répondant avec gentillesse et empathie, nous pouvons transformer l'envie en occasion de croissance spirituelle et de connexion humaine. Avec la vision de Dieu, nous pouvons affronter les défis de l'envie avec grâce et confiance, gardant nos cœurs ouverts à la guérison divine et à l'amour. Dans sa sagesse infinie, Dieu nous enseigne des leçons précieuses sur la faussoude. Au cours de nos parcours de vie, la faussoude est une caractéristique qui contredit la nature divine et va à l'encontre des principes fondamentaux de l'amour, de la vérité et de l'intégrité. Tout d'abord, Dieu nous enseigne à discerner entre la vérité et la faussoude. Il nous accorde le discernement spirituel pour reconnaître qu'en quel cas agit de manière hypocrite ou manipulatrice. Cette capacité nous permet de cultiver des relations authentiques fondées sur la sincérité et l'honnêteté. En outre, Dieu nous montre que la faussoude n'a pas sa place dans son plan divin. Il nous guide loin de ceux qui sont faux et nous protège de l'influence néfaste de telles personnes dans nos vies. Dieu éloigne ceux qui ne sont pas en accord avec ses desseins, nous permettant d'avancer vers la vérité et l'authenticité. Alors que nous faisons face à la faussoude dans le monde qui nous entoure, Dieu nous encourage à rester fermes dans notre foi et à lui faire confiance. Il nous assure que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes contre la faussoude, et qu'il est toujours à nos côtés, nous guidant avec amour et sagesse. De plus, Dieu nous enseigne à ne pas être ébranlé par la faussoude des autres. Il nous renforce intérieurement, nous permettant de surmonter les défis causés par la faussoude et d'émerger plus résilients et confiants dans notre parcours spirituel. En résumé, Dieu nous enseigne que la faussoude est une force contraire à sa volonté, et que nous devons nous en éloigner dans notre quête de vérité et d'authenticité. Il nous donne le pouvoir de discerner le véritable du faux, nous protège de l'influence néfaste de la faussoude et nous renforce pour faire face aux défis qu'elle présente dans nos vies. En suivant les enseignements divins, nous trouvons la paix, la vérité et l'intégrité dans nos cœurs et dans nos relations avec les autres. Le parcours de la vie nous confronte souvent à des personnes dont les intentions ne sont pas sincères, dont les masques tombent finalement pour révéler la faussoude qui réside dans leur cœur. C'est dans ces moments de déception que nous pouvons trouver du réconfort et de la force dans la croyance que Dieu, dans sa sagesse infinie, éloigne de nos vies ceux qui ne sont pas destinés à rester. Dieu, dans sa miséricorde infinie, connaît le véritable but de chaque individu et voit au-delà des apparences. Il sait quand quelqu'un agit de manière hypocrite ou manipulatrice, même si nous, dans notre naïveté, ne le percevons pas immédiatement. Ainsi, il agit comme un père aimant qui protège ses enfants en retirant de notre chemin ceux qui pourraient nous nuire ou nous égarer de notre véritable essence. Lorsque nous sommes confrontés au départ de personnes fausses de nos vies, cela peut sembler initialement une perte douloureuse. Cependant, il est important de se rappeler que cette élimination est une bénédiction déguisée, une opportunité de croissance et de renouveau. Dieu nous libère des chaînes de la fausse houdre pour que nous puissions avancer vers la vérité et l'authenticité. Bien que le processus de nous éloigner des personnes fausses puisse être douloureux et difficile, nous devons faire confiance à Dieu pour qu'il ait un plan plus grand pour nous. Il nous aide à reconnaître la véritable nature des personnes qui nous entourent et nous donnent le discernement nécessaire pour cultiver des relations basées sur la sincérité et l'intégrité. En outre, le retrait des personnes fausses de nos vies permet de créer un espace pour recevoir de véritables bénédictions et des relations authentiques. Lorsque nous faisons confiance à Dieu pour guider notre chemin, il nous conduira vers des personnes qui nous soutiennent, nous inspire et nous aide à grandir spirituellement. Par conséquent, alors que nous faisons face à la déception causée par la fausse houdre des personnes, nous devons nous rappeler que Dieu est toujours à nos côtés, nous guidant et nous protégeant. Il éloigne ceux qui ne sont pas en accord avec son plan divin, ouvrant la voie à une vie remplie de vérité, d'amour et de paix. Au milieu des vicissitudes de la vie, il est facile de perdre de vue les innombrables bénédictions qui nous entourent chaque jour. Parfois, nous nous plongeons tellement dans nos préoccupations et nos défis que nous oublions de reconnaître et de rendre grâce pour toutes les grâces que Dieu nous accorde. Nous devrions cultiver une attitude de gratitude dans nos cœurs, en reconnaissant que chaque jour est un don divin rempli d'opportunités et de bénédictions. De l'air que nous respirons aux personnes que nous aimons, chaque moment précieux est un rappel de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. En exprimant notre gratitude, nous ouvrons nos cœurs à recevoir encore plus des merveilles que Dieu a en réserve pour nous. La gratitude ne nous relie pas seulement plus profondément au divin, mais nous aide également à trouver la joie et le contentement dans chaque circonstance de la vie. Nous devrions être reconnaissants non seulement pour les choses positives, mais aussi pour les défis et les leçons que nous rencontrons. Chaque obstacle nous offre l'opportunité de grandir, d'apprendre et de devenir plus résilients. Même dans les moments les plus sombres, voici une version révisée et enrichie de votre texte. Cette version accentue les thèmes de la gratitude et de la transformation personnelle tout en maintenant le message central. Chaque pas que vous faites est une affirmation du pouvoir transformateur qui réside en vous. La célébration de la vie est sur le point de s'épanouir, et la mélodie qui résonnera sera celle de la résilience, du renouveau et de la grâce divine. Vous avez traversé la vallée des ombres, et maintenant, la lumière de l'espoir illuminera votre chemin. Chaque aube est une toile vierge attendant d'être peinte avec les magnifiques réalisations de votre parcours. Tournez-vous vers l'avenir, car il se déploie devant vous comme un vaste champ de possibilités infinies. Nous rappelle sans cesse l'amour infini de Dieu et les nombreuses bénédictions qu'il déverse sur nous chaque jour. Puissions-nous vivre avec gratitude dans nos cœurs, célébrant le don de la vie et toutes les merveilles qu'elle apporte. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à lui donner un « J'aime ». Partagez cette vidéo avec tous ceux que vous aimez via WhatsApp, car la parole de Dieu est pour tous et vous serez sûrement bénis par elle. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !